Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 1 an et demi après nous avoir offert le remake du premier The Last of Us avec The Last of Us Partie 1 sur PS5, et un peu moins d'un an après la sortie catastrophique de cette version sur PC, Naughty Dog nous donne rendez-vous pour découvrir et surtout redécouvrir le périple d'Eli jusqu'à Seattle avec The Last of Us Partie 2 Remastered. A seulement 4 jours de la sortie du jeu et à la veille de la publication de notre test, il est temps de faire le point pour revenir sur tout ce qu'il y a à savoir sur ce The Last of Us Partie 2 Remastered sur PS5. Contrairement à The Last of Us Partie 1, The Last of Us Partie 2 Remastered n'est pas un remake, c'est un remaster. La différence est simple, un remake est une refonte graphique et parfois de gameplay du jeu. On garde la même histoire, les mêmes personnages, mais on rajeunit toute la partie technique, à ne pas confondre avec un reboot qui se contente uniquement de reprendre le titre d'un jeu ou d'une licence et qui change toute l'histoire et qui peut même parfois changer les personnages. Un remaster, c'est simplement un portage du jeu sur une nouvelle machine avec une meilleure résolution, avec notamment l'ajout de quelques fonctionnalités. Ainsi, The Last of Us Partie 2 Remastered est exactement le même jeu sorti sur PS4 en juin 2020. Il s'agit de la même histoire, cependant, grâce à la puissance de la PS5, vous bénéficiez désormais d'une résolution 4K native avec du 60 fps, des temps de chargement considérablement réduits et une totale compatibilité avec les fonctionnalités de la DualSense PS5. Que ce soit les retours haptiques qui vous permettent de ressentir des vibrations jamais perçues jusqu'à maintenant dans la licence The Last of Us, mais également les gâchettes adaptatives qui vous permettent de ressentir toute l'intensité de vos tirs avec vos armes. Mais en plus de cela, The Last of Us Partie 2 Remastered vous proposera de découvrir de nouveaux modes de jeu. L'une des principales nouveautés de ce remastered, c'est bien entendu l'ajout du nouveau mode de jeu, le mode No Return, ou en français, Sans Retour. Il s'agit d'un mode de jeu inspiré des roguelites qui vous permet de contrôler un personnage de l'univers de The Last of Us Partie 2. Vous avez le choix parmi Abby, Ellie, Joël, Dina, Jessie, Tommy ou encore Lev et d'autres personnages. Le mode de jeu vous proposera d'entrer dans l'arène et de prendre part à des affrontements face à des vagues d'ennemis. Vous aurez bien entendu plusieurs modes de jeu et divers objectifs que nous ne pouvons pas trop détailler pour le moment. Et l'objectif sera de réaliser une série d'affrontements pour arriver jusqu'au boss. Réalisez cela chaque jour pour relever des défis et des défis quotidiens et récoltez le meilleur temps pour battre vos amis sur un tableau de score en ligne. Préparez-vous à vivre des moments de suspense avec une grande intensité et d'ailleurs, une nouvelle série de trophées accompagneront l'arrivée de ce nouveau mode de jeu. Les autres nouveautés de cette version remastered, c'est l'arrivée des bonus et des coulisses. The Last of Us Partie 2 Remastered vous proposera trois niveaux perdus, les fameux Lost Levels avec des commentaires de l'équipe de Naughty Dog qui vous expliqueront pourquoi ces niveaux n'ont pas été retenus dans la version finale du jeu et quelles étaient les idées au départ. Mais ce n'est pas tout puisque parmi les bonus et les coulisses, vous aurez également droit à des bandes d'annonce dont celui du documentaire Grounded Party 2 qui sera diffusé prochainement et dont la bande d'annonce est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que tous les podcasts qui ont été diffusés lors de la sortie du jeu en juin 2020. Malheureusement, ces derniers ne sont pas disponibles en français. Enfin, cette version remastered de The Last of Us Partie 2 sur PS5 vous proposera également de nouveaux skins pour Ellie et Abby que vous allez pouvoir débloquer une fois le jeu terminé. Vous aurez aussi de nouveaux filtres pour jouer différemment avec des cheat codes pour vous amuser. Ce sera le retour des modes New Game Plus ainsi que les difficultés réalistes et morts permanentes. Il sera même possible de personnaliser la difficulté du jeu de manière très précise pour créer l'expérience parfaite pour vous. Vous aurez également accès à un nouveau mode de jeu avec le mode guitare libre qui vous permettra d'incarner Ellie, Joel ou encore le compositeur du jeu Gustavo Santaolala pour tout simplement jouer librement de la guitare ou d'autres instruments pour créer vos petites compositions en mode libre vous-même avec le pad de la DualSynth dans différents environnements de The Last of Us Partie 2. Hélas, comme avec la version PS4, pas de mode en ligne pour The Last of Us Partie 2. Avec l'annulation du standalone multijoueur le mois dernier, il faudra donc hélas faire 100. De ce que l'on sait pour le moment, le mode 100 au tour ne devrait pas permettre de jouer à plusieurs que ce soit en ligne ou en local. Il devrait s'agir uniquement d'un mode solo vous permettant de comparer vos scores et vos résultats avec vos amis en ligne et les joueurs du monde entier. Contrairement à The Last of Us Partie 1 qui était un remake vendu à 80€ The Last of Us Partie 2 Remastered est un remaster qui sera proposé sur PS5 à 50€. Il existe une édition spéciale et très limitée, l'édition WLF qui fut disponible en précommande le 5 décembre. Hélas, suite à la nouvelle gestion de PlayStation et l'ouverture des précommandes en retard il y a eu pas mal de grabuges et de soucis avec des ruptures de stock très rapides puis un réassort pendant quelques minutes avant d'avoir une rupture de stock définitive. Cette édition proposait le jeu dans sa version physique dans une boîte métallique Steelbook 4 pins, un écusson du front de libération de Washington, donc les WLF ainsi que 47 cartes à collectionner de la Société des Champignons dont 8 cartes holographiques le tout emballé dans une belle boîte en carton comme l'édition spéciale Luciole de The Last of Us Partie 1. Malheureusement, on ne sait pas si Sony proposera une nouvelle vague d'achats lors de la sortie du jeu et entre nous, il y a très très peu de chances pour que cela se produise. La seconde édition disponible de The Last of Us Partie 2 Remastered sur PS5 c'est l'édition simple en physique. Cette dernière est donc proposée à 50€ et propose tout le contenu in-game que nous vous avons détaillé au cours de cette vidéo. D'ailleurs, le jeu est déjà en promotion chez certains revendeurs vous retrouverez un guide de précommande dans la description de la vidéo. La troisième version de The Last of Us Partie 2 Remastered c'est la version standard numérique qui est vendue elle aussi au prix de 49,99€ mais uniquement sur le PlayStation Store et qui contient elle aussi tout le contenu in-game que nous avons détaillé précédemment. Enfin, la dernière édition c'est la mise à jour à 10€. Si vous possédez déjà une version PS4 que ce soit la version physique ou la version numérique de The Last of Us Partie 2 que vous voulez acheter neuve dans son édition collector, dans son édition simple ou aussi d'occasion vous allez pouvoir obtenir la version Remastered PS5 avec toutes les nouveautés, les bonus et les fonctionnalités next-gen pour seulement 10€. Pour cela, il suffit simplement d'attendre le 19 janvier, date de sortie du jeu et d'insérer votre disque PS4. Rendez-vous ensuite sur la fiche du jeu sur le PlayStation Store pour que l'on puisse vous inviter à acheter la mise à jour next-gen à 10€. Si vous possédez la version numérique de The Last of Us Partie 2 sur PS4 il suffit de suivre le même procédé, d'installer le jeu sur votre PS5 et rendez-vous là encore sur la fiche du jeu dès le 19 janvier pour réaliser la même opération. Il se peut que dès maintenant, certains d'entre vous ne puissent pas précommander ou acheter le jeu The Last of Us Partie 2 Remastered tout simplement parce que c'est une protection pour vous éviter de repayer le jeu plein pot et donc pour privilégier la piste de la mise à jour à 10€ qui sera bien plus avantageuse à partir de vendredi. Voilà c'est tout pour nous, si nous avons oublié quoi que ce soit n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'espace commentaire nous vous ferons une joie de vous y répondre. Et la dernière petite chose avant de se quitter on vous rappelle que dès demain soir à 20h je streamerai sur ma chaîne perso twitch.tv le début et le début d'aventure de ce The Last of Us Partie 2 Remastered que l'on poursuivra également jeudi soir donc n'hésitez pas à aller venir découvrir tout cela en direct. Sur cela on se dit à très bientôt on n'oublie pas le petit like, le partage de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très bientôt dès demain pour notre test la sortie des Lost Levels une vidéo complète pour vous détailler le mode No Return et pas mal de petites choses qui vont arriver au cours du mois sur Naughty Dog Mag mais aussi tout au long de l'année puisqu'on vous le rappelle que cette année on fête nos 5 ans et on est très hâte de pouvoir les fêter à vos côtés. Prenez soin de vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501